C'est là qu'il prend véritablement la parole, celle qui ne lui a pas été donnée. Il s'empare de ce droit et c'est l'explosion créatrice. Que veut dire le mot « bastille » ? Que signifie le mot « embastiller » ? Pourquoi on embarque sur océan ? Où est-ce que commence la mer de la Manche ? Pourquoi appelle-t-on celle-ci « la Manche » ? Il n'y a que le mot « nature » qui crée, qui puisse faire la couleur au dégradé du total. La jeune fille semble vivre une vie tout à fait ordinaire. Des machines qu'il fabrique et qu'il expérimente lui-même. Certaines sont construites autour d'une bicyclette dotée d'une perdelle. Ces créations utopiques sont réalisées à l'aide de matériaux récupérés comme du bois, du métal, du tissu. Si je me plains, c'est à juste titre. C'est mon droit. Il faut faire valoir les vôtres, monsieur l'économe. Je suis justicière ! C'est à juste titre ! C'est mon droit ! Si seulement le diable venait bientôt nous délivrer, ces derniers sont tous là, mais chacun malade dans le même hôpital que moi-même. Mais voilà ! Il recompose le cosmos. Le monde devient merveilleux. Et il va le célébrer dans son œuvre par le dessin, l'écriture et la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada